... Nous sommes bien jeudi, c'est la carte diplomatique, le dernier numéro de la semaine de votre magazine DURN. Les grandes heures, nous recevons, comme à l'accoutumée, des spécialistes en relations internationales, voire des ambassadeurs. Et aujourd'hui, nous recevons, à son excellence, l'ambassadeur du Venezuela ici à Dakar et dans les pays de la sous-région. Il couvre à lui tout seul six pays, un vrai marathonien diplomatique. Son excellence, André Cortez, nous a fait le plaisir, l'honneur de venir nous rendre visite le Venezuela. Pour ceux qui ne savent pas, c'est bien le pays de Hugo Chavez, que j'aime bien citer, Bolivar, et chaque jour plus vivant dans l'âme nationale et dans l'âme de la grande patrie d'Ixut. Donc le président Hugo Chavez. Lassane Assissé est de retour, de maladie, il se porte comme un charme. On lui souhaitait donc un grand rétablissement. Il est bien là avec nous, vous allez bien ? Je vais très bien, alhamdoulilah. A force de charmer, vous tombez malade. Et quand vous tombez malade, c'est que des appels, quoi. Il va bien, il est où, qu'est-ce qui se passe ? Je suis là, je suis bien là. L'Aftiat, quoi. L'Aftiat. Excellence, vous allez bien ? Merci à Dieu, tout va bien. J'ai envie de vous saluer en Wolof. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Alhamdulillah. Alaykum as-salam. Ça, vous comprenez déjà ? Je crois que oui, je réjève. Vous parlez un peu Wolof ? Non. Vous vous débrouillez ? Je pratique. Vous pratiquez le Wolof ? Ah oui. On pratique le Wolof comment ? En allant dans les marchés, en mangeant le tchiboudjène ? Avec mon personnel. Ah, super ça. Ils doivent être très, très heureux, en tout cas nous les saluons, d'avoir un homme comme ça à la tête de cette représentation diplomatique, très ouvert, assez conciliant, et qui connaît bien son métier. Il vient du Bénin, où il couvrait déjà cinq pays. Maintenant, il est là au Sénégal, où il couvre le Cap-Vert, la Gambie, le Mali, la Maurizanie. Donc avec lui, nous allons parler de la situation dans son pays, de ce pays très convoité par les puissances occidentales, du fait de la richesse de son sous-sol, le pétrole, l'or, le diamant, le cobalt, et des réserves agricoles extraordinaires, ce qui fait que le Venezuela est très, très convoité par ses puissances occidentales, la Chine, la Turquie, la France, les États-Unis surtout. Donc chacun veut avoir son précaré là-bas au Venezuela. Nous en parlerons juste derrière le bulletin d'information que nous présente la Sénatisse. Avec donc la commémoration du naufrage du bateau Le Diola, ce 26 septembre, le Sénégal se souvient du Diola qui sombrait au large des côtes gambiennes. 1 863 personnes ont péri suite au naufrage du bateau. 17 ans après la construction du Memorial Museum, c'est un impératif selon le journaliste Moussa Diop. Pour lui, cela permettra aux familles des victimes de faire le deuil et aux Sénégalais de tirer les leçons de ce drame. Je vous propose de le suivre au micro de Djibidjallou. Ils n'ont pas vu d'épave. Il y a énormément de victimes qui sont restées dans la mer. C'est une tragédie énorme qu'ils ont vécue. Aujourd'hui, réaliser ce musée mémorial permettra à ces familles d'avoir un symbole et enfin de pouvoir faire le deuil de leurs proches. C'est aussi important pour le pays parce que c'est une catastrophe qui doit nous rappeler toujours que nous devons tirer les leçons du Diola de réviser nos rapports avec la question de la sécurité et de la sûreté, d'être plus prudent sur les routes pour parler concrètement, dans les habitations, de pouvoir travailler à changer nos comportements, à avoir un comportement beaucoup plus respectueux des règles de sécurité et de sûreté. Je pense que tout ça, l'un dans l'autre, fait qu'aujourd'hui, ce musée-là est très important. Maintenant, il faut aussi que ce musée-là, qu'on puisse avoir, que l'État et les familles des victimes puissent discuter du contenu, qu'on puisse avoir un contenu pertinent. Et c'est là où je pense qu'il est important qu'au-delà des célébrations officielles qu'on fait chaque 26, que l'État et les familles des victimes puissent s'asseoir et mettre un contenu pertinent à ce musée-là, pour l'intérêt de tout le monde. À l'instant, le journaliste Moussa Diop sur la construction du mémorial musée du Diola, qui selon lui est un impératif. Nous parlons à présent de l'association des commerçants et industriels du Sénégal qui a suspendu son mot d'ordre de grève après 72 heures de mouvement d'humeur. Une décision prise au sortir de sa rencontre avec la ministre du Commerce. La CIS maintient toutefois sa décision d'abandonner les conteneurs au port de Dakar jusqu'après les négociations. C'est un compte rendu de Thérèse Sambou et Bédimbo. Les propriétaires de toutes ces cantines fermées vont désormais reprendre leur commerce. Au terme de 72 heures de grève, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal a décidé de suspendre le mot d'ordre. Une décision prise après la rencontre avec le ministre du Commerce. Après avoir décrété un mot d'ordre de grève, généralement de 72 heures, sur toute l'étendue du territoire, nous nous félicitons de la réussite du mouvement d'humeur qui a été suivi largement à la lettre. Compte tenu de l'état, des négociations avancées et du contexte qui est lié à deux événements majeurs dont l'ouverture des classes et l'inauguration de la grande mosquée Masali-Kurdjinnan de Dakar. Nous avons jugé nécessaire en tant que Sénégalais, patriotes et citoyens de suspendre le mot d'ordre de grève jusqu'à le nouvel ordre. Toutefois, l'Assis maintient sa décision en ce qui concerne l'abandon des conteneurs qui sont au port autonome de Dakar. Concernant l'abandon maintenant des conteneurs dans le port, c'est une décision qui sera maintenue jusqu'à la fin des négociations. Toutefois, si les engagements pris par les autorités ne sont pas respectés ou que toute autre mesure de nature à compromettre l'exercice de notre activité est prise, nous allons subitement passer à la vitesse supérieure. Le porte-parole de l'association indique que la décision de suspendre le mot d'ordre de grève est plus motivée par l'inauguration de la mosquée Masali-Kurdjinnan et l'ouverture des classes. Toutefois, l'association menace de passer à la vitesse supérieure si les engagements ne sont pas respectés. Nous parlons à présent de l'inauguration de la mosquée Masali-Kurdjinnan prévue ce vendredi. Un important dispositif sanitaire est mis en place aux alentours de la mosquée. Le médecin-chef de la région médicale de Dakar nous a fait le point. Docteur Ndeï Maget-Nyaï Ndom a également formulé des recommandations pour éviter certaines maladies. Elle est au micro de Babacartan Bédou. Il y a eu peu quand même. Il faut dire que le premier jour, lors de l'accueil du Khalif général des maurits, on n'a que deux cas de traumatisme léger qu'on a pu gérer ici même au niveau de nos sites qui sont fonctionnels autour de la mosquée. Et l'un d'eux a été référé au niveau de l'hôpital dont le chargé des opérations, le chargé de la communication, c'est-à-dire les mesures préventives, les comportements à adopter pour ne pas tomber malade, prévenir quand même certaines maladies. Quels sont les comportements ? Maintenant, les comportements, on a visé par exemple les risques qui peuvent engendrer des maladies, occasionner des maladies telles que le lavage des mains doit être systématisé. Et ça va nous permettre quand même d'éviter les maladies, les mains sales. Et nous conseillons aussi les pèlerins à boire suffisamment d'eau, de ne pas marcher sous le soleil parce qu'il y a un risque de coup de chaleur. Et en plus aussi de dormir assez et de manger de façon équilibrée. L'inauguration est donc prévue ce vendredi. Donc demain, nous terminons Ben Mokhtar avec cette triste note, le décès de l'ancien chef d'État de la République française, Jacques Chirac, qui est décédé donc à l'âge de 86 ans, décès sur Venus, jeudi. Ben Mokhtar, le groupe Orygenessa présente ses condoléances à toute la nation française. Merci à vous, Olazana Sissi, le président Chirac, bien connu des Sénégalais. Chirac, l'Africain, comme l'appelait son ami, le président Abdiouf, parrain de sa fille Yacine, Jacques Chirac, qui a visité le Sénégal. C'était en janvier 2004, juste avant de quitter le pouvoir, à l'occasion, il avait même promis, et ça s'est réalisé, donc, la réhabilitation du pont Fédère de Saint-Louis. Excellence, une petite réaction quand on perd des hommes comme ça, des chefs d'État, comme Jacques Chirac, c'est des moments importants pour vous en tant que diplomate ? Toutes nos condolences au niveau du gouvernement de Venezuela, qui sont déjà envoyées pour notre corps diplomatique en France, c'est un moment douloureux, mais transcendental à la fois. C'est important de célébrer les achievements de la personne. C'est important de notre corps, spécialement de notre peuple, notre condolence à la représentation de France ici au Sénégal et à tous les peuples français. Alors, le temps qu'Omar Mendi s'installe quand on parle de votre pays, on pense à Hugo Chavez, on pense également à quelqu'un comme Thierry Guevara, mais pourquoi Hugo Chavez représente pour vous un symbole véritablement dans ce pays ? C'est important de souligner. de la présence historique de le libérateur Simon Bolivar. Le libérateur Simon Bolivar est le commandant de la armée patriote qui a libéré six nations de l'Amérique du Sud. Colombie, Venezuela, Panama, Équateur, Bolivie. Ce sont nations qui sont libérées par Simon Bolivar. Mais elle a aussi une vision philosophique de la liberté et de la soberanité. Après plusieurs années, après son mort, sa vision s'est oubliée dans la tête de la dirigeance des pays de Sud-Amérique. Quand le président Hugo Chavez est arrivé au pouvoir et l'élection légitime et sans tâche, elle a rescaté, elle a retommé, elle a revenu avec les valeurs qui sont installés en notre conscience historique, en notre conscience culturelle, de rester un pays vraiment libre, sans tel commandant de puissance étrangère de or. la continuation de la vision philosophique de la liberté installée par le libérateur Simon Bolivar et la continuation représentée par l'action de Hugo Chavez à l'époque président de Venezuela bien élu en 1998 et aujourd'hui est continué après le gouvernement du président Maduro qui est l'ancien ministre d'affaires étrangères du président Chavez pendant six ans. Et M. Maduro et M. Chavez ont construit les ont bâti la relation historique de Afrique et Venezuela. Une nouvelle relation pour devenir vraiment souverain sur notre contrôle autant de notre richesse en notre sol. Pour ça est important pour la tristoi les acquis de notre pays pendant les années de Hugo Chavez en le pouvoir. Alessandro Correa ambassadeur du Venezuela à Dakar à Mamedi vous allez bien ? Oui Ben je me porte énormément bien et puis je profite de l'occasion pour saluer les Africains d'ici et d'ailleurs et puis à toutes les personnes qui tous les jeudis sont scotchés sur la DSTV en suivant la carte diplomatique de l'émission Les Grandes Heures. Alors nous sommes avec Alessandro Correa ambassadeur du Venezuela à Dakar le débat il est lancé tout à l'heure avant d'entrer dans ce studio nous étions en train de discuter avec son excellence et nous lui posions la question de savoir parce qu'elle a même terminé tout à l'heure par ça qu'est-ce qui lit l'Afrique au Venezuela ? C'est assez loin l'Amérique du Sud l'Afrique de l'Ouest vous avez fait le Bénin la Côte d'Ivoire ces pays-là aujourd'hui vous êtes carrément dans cette partie Sud de l'Afrique de l'Ouest qu'est-ce qui lit les deux peuples historiquement ? C'est une connexion historique ancienne Venezuela est un pays actuellement avec 30 millions de habitants 30 millions de habitants mais 53% de notre population est africain descendant que sont déjà là après de la migration forcée produite dans le cadre du système d'esclavage inauguré par le pays européen mais la bénédiction que nous avons aujourd'hui est une pleine conscience de notre origine ancestrale que sont en Afrique 53% de la population de Venezuela représente 17 millions d'habitants c'est-à-dire à peu près l'étail de la population de Sénégal plus grande que la population de Togo plus grande que la population de Benin etc en Venezuela il y a une claire identité de les afro-venezuel avec son histoire qui a une racine très profonde en Afrique la proximité psychologique est importante on sait plus fort la proximité psychologique que la distance géographique si nous savons la communication l'internet les oiseaux tout ça a devenu un petit planète et c'est la meilleure opportunité aujourd'hui d'aller à un grand rencontre comunicacional avec notre frère africain et aussi pour un intérêt vraiment cultural mais à la fois un intérêt de notre évolution tant diplomatique commercial à niveau de comprendre que si nous avons la plus grande réservoir de minerais de potencial agricole en la planète Sudamérique et l'Afrique nous doit assayer une manière de coopérer à haut niveau venezuela en tout moment nous sommes membres de l'Union africaine nous sommes membres aussi de la CDA nous sommes aussi de l'organisation du pays islamique ok que plusieurs de cet appareil sont un pays africain venezuel a niveau de multilatero a développer la stratégie de aller ensemble avec notre frère et historique frère de l'Afrique sans discrimination avec une détermination de grandir ensemble pour produire un bénéfice un vrai bénéfice pour notre population mais surtout sans tel comment des puissants étrangers qui a la convocité la profonde intention de contrôler notre destin économique et politique ça c'est le drapeau de Venezuela pour défendre à tout prix son souverain destin économique ambassadeur vous l'avez dit on se rappelle de la révolution bolivarienne notamment avec Fidel Castro à l'époque Che Guevara Chavez est-ce qu'aujourd'hui sur le plan international et les relations qui voulaient avec bon nombre des pays de l'Afrique et du Sud est-ce que vous êtes en train de vendre comme préconisé à l'époque ces révolutionnaires la liberté ne se négocie pas elle s'arrache oui la liberté ne se négocie pas c'est vrai et aujourd'hui nous avons un mécanisme multilatéral dans les scènes de la Nationale Unie qui s'appelle le pays de la mouvement non aligné nous avons à préparer 120 pays qui sont membres de la mouvement non aligné aujourd'hui Venezuela est le président de la mouvement non aligné pendant les dernières 12 années Venezuela a commandé la présidence avec le soutien de tous les pays qui sont là les scénarios pour développer l'intégration sociopolitique diplomatique et aussi la souveraineté économique et dans le sens un bon terrain de saillé dans le sens des pays non alignés et cet pays en le mois de juillet nous avons la conférence ministérielle la dernière semaine du mois de juillet Venezuela a organisé à Caracas la conférence ministerial de haut niveau de tous les pays membres de les pays non alignés la déclaration politique que se a écrit en Caracas est une manifestation de la aspiration de rester souverain et sans intervention que regorge des ressources naturelles mais nécessitent aussi de la amélioration technologique pour obtenir les meilleurs bénéfices nous sommes nous sommes ouverts à tous les investissements internationaux aussi avec contrôle souverain de notre pays et sans télécommande de puissants étrangers la vraie révolution aujourd'hui est dans le cadre de la Nation et la Nation et la Nation et la Nation et la Nation a une charge qui s'appelle la charge de la Nation et la Nation il y a droits qui sont internationales bien acceptées que tout doit respecter ça l'importance de si votre armée est très grande votre armée c'est très petit c'est pas le cas c'est pas important les droits se respectent sans la peur de que l'autre pays puissant va invahir ou va contrôler le pays du sud à travers de la guerre financière ou à travers de la guerre économique ou à travers de l'invasion militaire ou à travers du sabotage nous défendons ça c'est très important de remarquer que nous sommes du côté de la charge internationale de la Nation pour le respect à la identité culturelle la sovéranité géographique et la sovéranité énergétique et à niveau de toutes les ressources qui sont dans les territoires des pays qui sont membres de la Nation de l'Union ok à un moment donné de l'histoire juste après la guerre froide ou pendant la guerre mondiale le Venezuela n'était pas un pays ouvert au reste du monde notamment en Afrique mais on a vu avec l'arrivée de Chavez au pouvoir de 2005 à 2008 votre pays a signé plus de 68 accords avec certains pays africains et d'autres pays du Sud qu'est-ce qu'explique au-delà cette coopération et ce retour en Afrique au-delà des liens historiques qui vous lient avec beaucoup de pays africains ok c'est facile après de Hugo Chavez nous avons seulement trois ambassades en Afrique aujourd'hui nous avons 17 ambassades quelle est la raison de que Venezuela elle n'ait pas de lien diplomatique intense avec l'Afrique avant Chavez nous avons une administration politique qui reçut les télécommands des pays dehors qui a empêché à contrôler notre niveau de relation avec quelques pays en tant que prioritaire mais autres pays sont vraiment interdits c'est un contrôle étranger qui est vraiment contre notre diplomatie à l'époque après l'arrivée de président Chavez avec la continuation de président Maduro nous avons indépendance totale soveraineté pour établir et épanouir notre niveau de relation diplomatique avec tous les pays de planète mais additionnellement nous à niveau cultural nous avons la clarité de notre connexion historique avec l'Afrique je te dis avant nous avons 53% d'Afro-descendants qui confondent notre ethnicité et qui sont les 53% d'Africains descendants à l'époque de l'indépendance de l'Espagne qui ont libéré les pays comme le Colombie le Pérou le Bolivie l'Écuador le Panamá sont soldiers vénestolien qui ont sorti de notre territoire pour libérer de la colonisation mais nous découvrons après qu'il y a une nouvelle manière de coloniser un pays avec le télécommande et le contrôle quand nous coupons les liens de télécommande Venezuela a réagi à aller à l'Afrique pour reconnecter avec son racine historique et avec un intérêt clair diplomatique commercial pourquoi nous avons la plus grande richesse de toutes les bonnes choses que Dieu a donné à la terre sont en Afrique et sont en Sud-Amérique pourtant nous necesitons parler organiser action Venezuela a organisé en 2009 la soumette Afrique Sud-Amérique en la île de Margarita en Venezuela c'est un grand succès sur la motivation de président Chávez et son ministre de Ferret à l'époque monsieur Nicolas Maduro il y a une comprension profonde historique de pertenance historique étnique et aussi de une réflexion pratique dans le cadre de la réalité internationale internationale venezuela cette année va finir son présidence en tant que président de l'organisation des pays non alignés mais nous avons un travail déjà fait qui est disponible venezuela et ouvert à tout niveau pour les africains 12h29 son excellence Alessandro Correa ambassadeur du Venezuela ici au Sénégal et dans cinq autres pays de la sous-région et l'invité de la carte diplomatique dans ce dernier numéro de la semaine des grandes heures tout à l'heure Omar vous le disait excellence ceux qui nous regardent vont se poser des questions notamment cette question principale qu'est-ce qui se passe là-bas le Venezuela ne veut pas de télécommande ne veut pas être téléguidé le Venezuela tient à sa souveraineté internationale veut diriger et exploiter ses propres ressources aujourd'hui on nous parle de deux assemblées de deux présidents c'est Nicolas Maduro le président de ce pays qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain ok très important la question en tant que communicateur l'importance de la télécommunication est aller direct au noyau de la chance il y a en Venezuela une elección presidencial en mai 2018 ok president Maduro a gagné la elección avec tous les observateurs internationales qui sont invités la union africaine sont invités commission d'observateurs de différentes organisations électorales africaines la commission d'observateurs électorales sud-américaines tout un écrit report positif de déroulage del procès électorale a sans doute la victoire claire du président Maduro avec 63,8% de la population c'est-à-dire qu'il n'y a pas un président sud-américain avec un pourcentage d'acceptation plus grand que Nicolas Maduro il n'y a pas un président de toute l'Amérique sud-nord qui a gagné une éleccion avec un très grand élevé pourcentage de la population c'est la vérité a il y a une situation que est importante souligner que au niveau de la media des pays européens et des États-Unis parle d'une asamblea nationale que le problème avec l'Assemblée nationale en l'année de septembre 2015 l'Assemblée nationale la elección de l'Assemblée nationale se a déroulé sans problème la oposición a gagné la majorité de les sites dans l'Assemblée except que le Conseil national électoral de Venezuela a détecté les élections frauduleuses de trois députés l'Assemblée nationale s'est installée mais l'Assemblée nationale a une faute quelle est la faute une fois que se a détecté la fraude de les trois députés le Conseil national électoral les a demandé de réorganiser l'élection pour les trois députés même la Cour suprême de justice de Venezuela l'a dit non c'est nécessaire de réorganiser la élection de les trois députés mais l'Assemblée nationale l'a refusé elle a dit non nous allons installer l'Assemblée avec les trois députés frauduleuses c'est une violation de la loi pourtant l'Assemblée nationale a reçu un commande de la Cour suprême qu'elle a inhabilité pour législer en tant que l'Assemblée retour à l'ordre constitutionnel mais aujourd'hui même après près de 208 mois de la victoire de l'opposition elle a refusé de réorganiser l'élection de nos trois députés à partir de cette édade je sais qu'aujourd'hui il n'est pas de Assemblée nationale de fait légalement installée pourquoi la Cour venezueline le a interdit la mobilisation parlamentar je sais qu'au moment qu'elle accepte de réorganiser la élection c'est-à-dire qu'en vous part d'une Assemblée nationale de Venezuela c'est un faux novel parce que l'Assemblée nationale en tant que organisation en tant que bâtiment est là mais en tant que organisation de droits d'accord à la loi n'est pas la possible d'opérer jusqu'à la fête qu'elle récupère la légalité de l'élection de nos députés ça c'est le problème de cette Assemblée nationale qui a désolée qui a totalement refusé d'accomplir la loi vénézolien excellence parce que presque les observateurs et beaucoup de médias ont dit carrément qu'il y a deux assemblées parce que l'opposition c'est autoprogrammé président par intérim de votre république notamment Yohan Gaïdo qui représente l'opposition soutenue par les États-Unis et les plus de 50 pays européens y compris la France l'Allemagne la Belgique d'autre côté il y a les pays tels que le Brésil l'Argentine et certains pays de l'Amérique latine du sud ont vraiment reconnu la présidence de Yohan c'est à dire qu'est-ce qui explique tout ça un doucement parce que quand vous dites douce assemblée c'est important de souligner que notre constitution nationale c'est pas le président le grand plus élevé pouvoir dans notre pays important nous avons un article que consacre que le plus grand pouvoir de notre pays est l'Assemblée nationale constituyente ok l'Assemblée nationale constituyente est une organisation qui est appelée pour législée en situation de conflit après la elección de président Maduro après la desobédience de l'Assemblée nationale élue en su majorité opositor opositor en tant que pour la rescue pour la affirmation de la paix en el país le président Maduro a invoqué l'article que le permette de appeler à une élection de l'Assemblée nationale constituyente que le suprême pouvoir de l'état après de l'élection la gran majorité ou toutes les élus sont installés en tant que assemblée nationale constituyente le suprême pouvoir del país d'accord a la loi ok dans le sens de organiser bien en éviter le conflit à l'inter c'est-à-dire que c'est pas correct c'est un fort novel un fake news dire que l'Assemblée législative est une chose et l'Assemblée nationale constituyente est le suprême pouvoir del país président Maduro a demandé la permission de continuer en le pouvoir et l'Assemblée dit oui continuer en tous le pouvoir le gobernador tous le han demandé la permission a l'Assemblée nationale constituyente que son a 130 diputés l'ont dit oui et la communauté internationale dans tout ça les Etats-Unis qui a gelé bon nombre de vos comptes attend un moment il y a une chose qui se doit respecter que c'est les droits del país d'accord à son constitution le fake news que nous doit écraser est qu'il y a deux assemblées en Venezuela l'Assemblée nationale constituyente est une chose c'est le suprême pouvoir de l'état les autres pouvoir politiques législatives les presidenciales sont subordinées à l'Assemblée nationale constituyente le problème que passe est que le gouvernement de Tres Unis a décidé la intervención en affaires internes de notre país elle a dit la oposición a ne c'est pas importante que il y a un front de trois diputés nous va a financier nous va a créer un embargament noticieux de qu'il y a un asamble légitime que para reconnue por maduro pour créer una situación de problematique à l'interne mais à l'interne il n'y a pas de problème la situación est les fake news que sont déroulées en la media europea et nord-american que penetre le tissu comunicacional africain pourquoi il n'y a pas de réseaux sud-american que sont permette ici pour diffuser la vraie novel la réalité de la chose pour tant je te dis oui il y a de intervencionisme il y a de financiation il y a de financiation de acción terroriste depuis les États-Unis en favor de favor de une acción pour empêcher le normal de l'activité en Venezuela mais toutes les ataques un ataque mortier contra notre président et contra tout la haute équilogue del gober naman un drone qui s'est armé avec bombes que sont lancés contre notre président mais elle a survit l'attaque en toute la force militaire restée incolume restée très bien positionnée en défense de la démocratie del président élec légitimement élu et aussi de l'Assemblée nationale constituyante que tous les pouvoirs du pays sont subordinés à la très rapidement pourquoi les États-Unis et les pays de l'Occident ont soutenu la candidature ont reconnu la présidence de l'opposition notamment Yohan il y a la stratégie de destruction médiatique del président légitime pour installer un président fantoche c'est la réponse claire un président fantoche qu'il n'y a pas élu pour la humanité vénézolienne elle est un député de douziens grade elle n'est pas gagné une élection en tant que député principal elle est un député assistant substitut qui a autoproclamé son nom en tant que président et deux minutes après l'État a reconnu un monsieur en tant que président c'est la folie à niveau de la diplomatie légale mais à niveau de la stratégie de destrucción médiatique à niveau de la stratégie de prendre contrôle del telecoman que président Chávez Maduro a coupé ça fonctionne médiatiquement portant je remercie beaucoup l'oportunité de parler directement al peuple de qué es que il y a derrière a côté de ça nous avons lo que s'appelle el terrorisme financier la intervencionisme financier a través de un chose que se appelle mesur coercitif ilegal mesur coercitif économique ilegal il ya d'accord al pouvoir financier que estats un actualement à la possibilité d'empêcher la transaction financière de levante de planète que a l'argent venezolien nous avons notre argent kidnappé en levante de l'onde je parle de 1 billon 250 mille dollars en lingot de l'or léger en levante de l'onde avec toute notre confidence le président chavez a transporté cet or à l'onde pour protection à megnat et kidnappé sur les ordres del gouvernement est un et britannique 200 nous avons 1 billon 400 mille euros kidnappés en une organisation que s'appelle euroclé à niveau de belgique impossible pour notre gouvernement de accéder le objectif de notre argent est acheter des médicaments et aussi acheter des importations agricoles pour notre pays autre troisième chose qui est très dangereuse de la charge de la nation et le fait que nous avons la plus grande réseau de magasins de vente distribution d'essence et états unis s'appelle cico et nous savons si cico d'or refinerie que refine le petrole de venezuela que envoie états unis le gouvernement de états unis a décidé confisquer la compagnie cico que appartient al pueblo de le gouvernement venezuel et congelé et imposible a notre pueblo de accéder à le bénéfique de la compagnie cico c'est un monsieur actuellement souffre et que il y a de bonne volonté de notre gouvernement de parler dans le monde pour éviter la répétition avec impunité de toute la violation de la charge de la nature de le 12h42 Alessandro Cortez Correa je dis toujours cortez donc ambassadeur de venezuela à Dakar excellence avec la permission de Omar Mendy qu'il mena des relations de la coopération entre le venezuela et nos pays je veux parler de coopération surtout économique parce que vous injectez de l'argent dans les pays de la sous-région ça également c'est important et assez souvent puisqu'on diabolise beaucoup le régime venezuelan ça serait bien d'en parler ce que le venezuela fait pour nos pays de l'investissement direct sans même contrepartie c'est pas des prêts vous investissez pour que nos pays puissent émerger se développer bon c'est la vraie solidarité nous avons une expression espagnole je suis sûr que probablement un volop il y a la même expression pour que à la fin nous sommes afro-descendants il y a une expression qui dit on met l'autre mais à la dommée ensemble lave le visage exactement tu as compris un volop je crois que ça existe c'est cette mais qui lave l'autre et les deux mais lave le visage c'est à dire pour ta raison si vous avez un frère une nation frère vous n'êtes pas de demander des paillements comme vous espontanément coopérez avec votre nation frère c'est la philosophie qui s'appelle la diplomatie de la peuple quelle est la coopération de vénézuéla avec les pays africains comme je te dis avant nous sommes membres de la union africaine même contributeurs nous sommes membres contributeurs à niveau d'observateurs nous sommes membres à la fin même avec des membres de la CDA c'est le même statut même collaborateur et contributeur nous avons un programme de coopération à niveau culturel éducatif et de financiation pour le développement agricole un exemple nous avons à peu près 350 africains qui sont gradués en vénézuéla à niveau universitaire qui sont envoyés gratuitement sans quelques paillements en bourse de toutes pour la formation en toutes les spécialités qui sont disponibles dans notre pays notamment médicants ingénierie agricole nous avons sénégalais qui ont retorné au pays ils sont ici nous avons la coopération pour un programme de financiation de la cultivation des riz sostenible ce programme est en 10 pays de l'Afrique sénégal inclut la contribution pour ce programme est de exactement 390 10 000 dollars pour une contribution en la région de sol kolda y c'est du deux communautés sont beneficiaires de ce programme pour relancer la cultivation de la riz sostenible la création de un pépite de bonne qualité adapté à la territoire pour incrementer la production nous avons aussi la coopération au niveau de les multilateraux chaque fois que le gouvernement de sénégal demande le soutien un candidat à quel que organisation multilaterale de la ONU c'est-à-dire ONU CIDA c'est-à-dire PNUP etc. Venezuela est bien disposée à voter en favor des candidats africains en général et particulièrement dans le cas de la pétition sénégalais aussi mais le programme que je parle avec de la financiation de la cultivation de riz sostenible est aussi en Guinée Conakry et aussi en Benin aussi en Nigeria aussi en le pays de l'Afrique basicement de l'Ouest pour les problèmes que nous avons des change climatiques à je veux dire le problème avec le plus que des fois plus des fois n'est pas de plus ça c'est une chose qui est sans retour ces coopérations et investissements sociaux sans retour nous avons aussi un programme qui a travaillé en fonction de les personnes qui a spécialement les enfants qui a maladie de corps nous avons un hospital en Venezuela spécialisé en maladie de corps dans le cas de situation très très grave nous avons la capacité de transporter les petits enfants pour l'opération de intervention chirurgicale au Venezuela dans le contexte de certains niveaux de coopération il n'y a pas d'attente pour payer est-ce que votre pays vous l'avez ouvert aux sénégalais qui désirent vraiment aller au Venezuela oui nous sommes ouverts comme je te dis il y a des sénégalais qui ont obtenu un titre universitaire de docteur médecin ingénieur et technicien en tourisme je parle d'après 300 350 africains en général qui ont reçu le bénéfice d'aller boursier totalement boursier pour le gouvernement vénézolaire depuis 2005 ok peut-être la dernière question on sait qu'aujourd'hui votre pays est devenu peut-être une nouvelle forme de guerre froide il y a d'un côté les pays de l'occident d'autre côté les trois trios Pékin Moscou et Truquille c'est à dire la Chine également le Sénégal est un pays diplomatiquement respecté et respectable il jouit d'une bonne image sur le plan international on a vu l'intervention du président Macky Sall au niveau de l'ONU quelle est la position de ce pays par rapport à cette crise qui sévit dans votre pays avez-vous senti le soutien du Sénégal bon en principe je dois commencer par votre dernier mot la mot crisis que c'est une stratégie de démonisation qui est de côté de la parole crisis un diabolisme le pays exactement c'est normal dans la média du nord de diaboliser un pays du sud avec le mot crisis je ne me rappelle que après les 5 mois de protestation de l'indillusion en Paris en toutes les grandes villes de France les médias français parlent de la crise de l'indillusion je n'ai pas écouté ça c'est correct ou je suis trompé bon pour le moment je n'ai pas écouté que la planète parle de la crise de l'indillusion de la France je n'ai pas écouté parler de la crise des États-Unis après le fusilade de plusieurs citoyens états-uniciens dans les écoles dans les rues vous écoutez parler de crise avec ça ah je crois qu'il y a des crises mais d'accord à la agenda médiatique les éditeurs des pays du nord des sud que pays a une crise et que pays n'est pas de crise le soutien du Sénégal rapidement en général après la clarification de cette mode diabolisant je veux dire qu'avec Venezuela et Sénégal nous avons une grande relation de respect nous avons une grande coopération avec des pays comme la Chine comme la Inde comme la Russie comme la Turquie Venezuela est-il de pas d'isole et un grand respect de la Union africaine portant la isolation que nous avons a yorri et de la part de la gouvernement qui attaque et attaque et traite et en essaye de télécommander le pays Sénégal n'est pas inclus en cette liste Vénézual Sénégal est un pays ouvert un pays qui a reçu notre ministre de fer de l'Afrique deux fois cette année et l'année passée sont une relation très 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 bien ligée et bien de bonne qualité Merci Excellence Excellence Alessandro Correa ambassadeur du Venezuela ici au Sénégal et dans cinq pays limitrophes il était l'invité de la carte diplomatique merci Excellence d'être venu nous voir revenez quand vous voulez on aurait bien aimé vous inviter en banquier boudienne mais bon nous on continue jusqu'à 14h Omar Mendy merci à vous également la semaine prochaine ce sera en notre pays peut-être bien la Guinée ou bien l'excellence son excellence l'ambassadeur Faliloukan merci de votre fidélité la pause pour le journal avec Awa Mamadou Konate et on se retrouve aux environs de 13h20 pour la deuxième et dernière partie de votre magazine et c'est promis cette fois nous serons quand même à Thies avec Gustav Ewenu Al-Faï qui nous y attend à Thierry à Thierry